L'ami Niamal envoie un message au PSG Phil Foden vs Bellingham On va se régaler On est aux portes du week-end qui lui-même est aux portes de la Ligue des Champions Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous Alors les amis les gars, on va revenir aujourd'hui sur plusieurs sujets d'actualité football Entre certains échanges que j'ai pu avoir, entre les propos de l'ami Niamal et entre vos questions Ont rebondi sans perdre de temps pour vous offrir une vidéo de qualité Que vous allez liker ensemble parce que plus vous likiez, plus Beber est pas loin de revenir Parce que là il est dans l'avion, il a besoin de like Il a dit bon, on a plus de carburant et le carburant c'est les likes Donc si tu likes pour Beber, tu fais un don gratuit d'une certaine manière Malin non ? L'ami Niamal se voit buteur contre le PSG Du moins il a envie de marquer un but Et il y a plein de gens sur les réseaux qui commencent à venir dire Oh mais il frime, il est arrogant celui-là Les gars, oh, moi je vous le dis tout de suite Moi tu me parles pas d'âge Les plus grands joueurs ne leur parlent pas d'âge L'ami Niamal est un titulaire au Barça Un titulaire en équipe d'Espagne Alors oui, il faut faire attention Parce que le joueur va être dans une situation où on a tous en tête Les supporters du Barça les premiers Hans Soufati, ce joueur qui beaucoup voyait Même au début, je le voyais meilleur que Vinicius dans les débuts de chacun Parce qu'il avait une meilleure finition C'était un mixte, on va dire, de Vini et de Rodrigo de l'époque Mais ensuite les deux se sont développés Les deux dont Vini a explosé Et il y a la crainte d'un ami Niamal Qui arrive avec une saison Avec le Barça où il a beaucoup joué Et un euro qu'il va jouer Et les JO, on ne sait pas S'il les fera Mais ça rappelle un peu Pedri Qui avait les cernes d'un monstre pendant un long moment Le pauvre il a subi Et comme je vous dis, le poids et le souvenir Hans Soufati revient beaucoup dans les esprits Moi je vous le dis les gars, il n'y aura pas de marche arrière pour l'ami Niamal Je pense que le Barça aujourd'hui Et c'est pour ça que je vous dis que l'ami Niamal A sur son dos sportivement beaucoup d'aspect côté Barcelone A 16 ans, il ne faut pas oublier Et en plus de cela Il a sur son dos l'aspect aussi médiatique Et il est un sauveur inattendu Pour le Barça Qui ne pouvait plus se permettre d'acheter Une grande grande star A un certain prix Qui demanderait un salaire Un petit peu à l'image d'un Real Qui va avoir Mbappé D'un Bellingham que t'as recruté Ce genre de joueur là Bah le Barça a la chance de former Des jeunes qui ont vraiment beaucoup de talent Et ce Lamin Niamal arrive Un petit peu comme La petite cerise sur le gâteau Si t'aimes pas la cerise, la fraise Si t'aimes pas la fraise, bon arrête de m'embêter Donc Lamin Niamal est aujourd'hui Mis en avant médiatiquement Alors il y en a qui te diront Et en plus il va avoir le 10 sur les épaules Il y en a qui vont me dire Bon, c'est trop Et moi je pourrais comprendre Tu veux préserver tes jeunes Moi c'est ma manière aussi de fonctionner Mais le Barça est dans un état actuel Où ils ne peuvent pas se permettre de dire Bon, on va mettre une croix sur cet aspect médiatique On va mettre en avant qui ? Les Vendoski ? Médiatiquement c'est Lamin Niamal qui est en train d'exploser C'est ce joueur là avec qui tu rêves D'une certaine manière Tu te dis mais où il va ? Quel est le niveau maximum qu'il aura dans sa carrière ? Ce sera un top 3 ballon d'or ? Tu vois, là où tu ne peux pas jouer à ce jeu là Avec les autres encore Bien sûr t'as Kubarcy en défense Qui peut être un très grand défenseur T'as Firmin, t'as plein de joueurs Mais ce qui est en train de se passer avec Lamin Niamal A son âge, techniquement Ce qu'il montre En plus le football offensif d'un côté Gaucher, machin Voilà, il y a plein de références Il et les supporters du Barça Et médiatiquement Et en termes de publicité Et le numéro 10 Et le Barça compte sur lui Et il a sur ses épaules Beaucoup d'aspects que je vous ai cités Médiatiquement Sportivement Maintenant Il nous montrera Moi je pense Je ne sais pas C'est une intuition Encore une fois je peux me tromper Mais je pense quand même Qu'un Lamin Niamal Peut porter ce truc là Et être un monstre De l'avenir Maintenant il est jeune 16 ans 16 ans Il a encore 4 ans Pour à peine avoir 20 ans Et 20 ans C'est le début C'est Bellingham C'est le début Début d'une carrière Tu dis Bellingham Il porte le réel 20 ans d'un gris machin Je ne fais pas la comparaison Parce que là Je parle Bellingham Truc et le jeu On va dire Ce n'est pas le même mot Ce n'est pas la même chose On est d'accord Mais 16 ans C'est pour mettre en avant Le 16 ans Que beaucoup de gens oublient 16 ans Dans 4 ans Il a à peine 20 ans Et 20 ans On dit très souvent Il vient d'arriver Voilà 22, 23 Et là tu commences A avoir une certaine maturité Quand tu as des années Dans un grand club Les gens ne se rendent pas compte Donc il peut être incroyable Ce jour-là Tout comme Et oui Parce que malheureusement Dans la vie c'est comme ça Beaucoup ont explosé Tôt aussi Et parfois ils ne suivent pas Et le foot c'est la régularité Maintenant L'Aminyama Il a tout pour être un monstre Et forcément Quand on l'interview Et qu'on lui demande Est-ce que Nanana Un truc Moi je veux Ouais Je veux être buteur Je veux marquer Et c'est ça les gars Les grands champions Sont dans l'esprit De se dire Moi je me Je m'auto-défie Paris Pas Paris Réal Pas Réal Machin truc Ovation au Bernabeu Et tout Eh les gars Il est dans un monde Où Certes on a envie de lui dire T'es encore qu'un enfant Mais à Mbappé aussi à l'époque On pouvait lui dire T'es encore qu'un enfant Et s'il pensait comme un enfant Il n'aurait jamais été Le monstre qu'il est devenu Bref Voilà par rapport A l'Aminyama Ensuite Je vais revenir aussi Sur le sujet Parce qu'hier On a eu un grand débat Sur Twitter Et une grosse paix Sur tous ceux Avec qui j'ai eu le débat Les gars C'est du foot Le Foden Le Phil Foden Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui pensent que je ne regarde Pas du tout La première ligue Ou que je ne suis pas au courant De ce qui se passe Phil Foden Cette année A Manchester City Il vit J'ai envie de dire D'une certaine manière Un renouveau Et donc là Il y a eu un débat Voilà par rapport à hier Phil Foden Bellingham Et tout Il y a un renouveau Chez Phil Foden C'est un joueur Qui fait une saison A City A quel âge 23 ans je crois Et qui fait des différences Et qui déstabilise Et c'est un joueur Qui me fait flipper Contre le Real Parce que Un joueur comme lui Je vais faire une comparaison Que seuls les anciens Vont comprendre Pas en type de joueur Mais dans l'exemple Que je voudrais donner Foden pour moi C'est un joueur Et pour ceux Qui étaient là à l'époque Ils prendront ça Comme un compliment Ceux qui sont là Que d'aujourd'hui Et qui n'ont pas connu Cette époque du grand Barça De Pep et tout Se diront Mais t'es sérieux Tu compares Foden moi je le vois Vous savez comme qui Pedro Je parle pas en style de joueur Pedro à l'époque Du Barça C'était un joueur Avec une équipe Comme le Barça Il la diminuait Pas du tout Parce qu'il a le niveau Et parce qu'il savait S'adapter Et pieds droits Et pieds gauches Et marquer en finale Et marquer en demi Il pouvait marquer À n'importe quel moment Il pouvait faire des différences Il était Je le trouvais Hyper fort Pedro Pedro Foden Je compare pas Les deux footballeurs Encore une fois Attention Mais Pedro Comme Foden Pour moi Ce sont des joueurs Où quand tu les as Tu dis pas Bon je prends cet élément En premier dans mon équipe Et je construis autour Moi ce que je fais En tout cas là je vous donne Mon avis Pour moi c'est des joueurs Où bien sûr que dans leur équipe Il y avait Messi devant Il y avait Iniesta devant Il y avait Beaucoup de joueurs devant Mais par contre Pedro Dans les gros matchs Il était là Et pour moi Foden C'est un peu ce joueur Où City a fait avec lui City a fait sans lui City peut faire sans lui Actuellement Il fait avec eux Il a 23 ans Il met des buts importants Il est déstabilisant Mais c'est pas le profil de joueur Que tu vas te dire À un moment dans ton esprit Tiens peut-être Il sera Ballon d'Or Et c'est pas qu'une histoire Comme certains me le disaient Par rapport à Bellingham De médiatisation C'est que L'aura que t'as Sur un terrain Est footballistique Mais t'es pas leader Non plus de ton équipe Tu vas pas te dire Foden Numéro 1 de City Numéro 1 de l'Angleterre Essaye de bien comprendre Ce que je veux dire C'est vraiment le joueur Où tu te dis Il peut prendre le top 10 Franchement Avec une bonne saison Comme il est en train de faire Enchaînement de buts Passe D et tout Dans une équipe Dominatrice Maintenant si Foden Tu le mets dans une équipe Qui doit compter sur lui Qui n'a pas cette possession Cette combinaison Cette intensité de domination Je pense pas que tu Fais du profil de Foden Celui qui porte A lui tout seul Une équipe En Angleterre Je veux dire En Angleterre Le débat Foden Ca n'a jamais été Foden Porteur de l'équipe Foden Top peut-être Trois mondial Top Ce débat il a pas existé Là où Et c'est bien comprendre Parce que la comparaison On me l'impose Moi j'aime pas Comparer les joueurs Pour rien Mais cette comparaison On me l'impose Donc j'essaye d'y répondre Dire qu'un joueur Pour moi est meilleur Ca ne veut pas dire Que je dénigre Une seconde l'autre Pas du tout Et ça en fait Parmi quand vous avez Des joueurs préférés Très souvent vous avez Du mal à vous dire Je le trouve moins bon Mais ça change rien Il est tout autant Monstrueux dans ses stats Dans ce qu'il fait Maintenant le profil D'un Bellingham les gars C'est déjà trois ans de moins C'est à peine Je crois sa première saison en pro C'est je crois 2019 C'est hier le truc Et c'est une histoire De il arrive Il s'impose Il devient L'indiscutable d'une équipe Il porte Ou il contribue Avec les meilleurs De son équipe à porter Il y a une équipe Avec et sans lui Il y a Ce qu'il devient A Dortmund Il y a ce qu'il devient Au Real A 19 ans Il y a ce qu'il devient En équipe d'Angleterre Dès son arrivée Au Real Il montre des choses Que même Cristiano N'a pas eu un départ Aussi fulgurant Il se positionne Sur une première partie De saison Comme le favori Au Ballon d'Or Il ne le saura peut-être pas Ca dépendra des résultats Parce que le Ballon d'Or C'est ça Mais le débat Du joueur de l'année Du meilleur joueur Du Ce truc là Il s'impose Par l'aura Par le style qu'il a Et ce n'est pas qu'une histoire D'être Aujourd'hui Il est mieux classé au Ballon d'Or Parce qu'il est au Real Parce que oui le Real C'est faire Dans sa propagande Mais ils feront la propagande D'un joueur qui mérite Le top 3 au minimum Ils ne vont pas te ramener Un top 3 Qui méritait d'être Dixième C'est juste que Quand tu es top 3 Là ils savent pousser Et là vous le verrez Cette année je vous le dis Bellingham Est beaucoup plus poussé Qu'un Vinicius Petit à petit Bellingham A moins que Vinicius Fasse une finalité De saison de truc Et là Pour le Ballon d'Or Ils vont pousser pour Vinicius Mais pour l'instant C'est Bellingham Qui arrive au Real Et qui s'impose Qui porte ce Real Après Benzema Le poids d'être A 19 ans au Real Madrid Et porter cette équipe Comme un leader A côté des Kroos Modric Après Benzema Avec un Vinicius Qui avait pris la tête du club Avec Ancelotti en coach Et tout Le système change Pour toi Parce que quand t'arrives Tu dois jouer Et on crée autour de toi Maintenant En Angleterre C'est petit à petit Ce qui est en train de se passer Il devient un leader Il devient en tout cas Un pilier avec Harry Kane Et des mecs comme Foden Sont les accompagnateurs De ces piliers Là où Avec Manchester City Bon cette année De Bruyne C'est plus compliqué Il a eu la grosse blessure Et tout Il revient Et c'est pas Tous les jours Comme par le passé Mais t'as Rodri Tu te dis pas Si je dois pas En retirer un C'est Foden Que je dois pas retirer Si tout le monde Est à son niveau Donc c'est là en fait Où je veux dire Je ne dénigre pas Une seconde Foden Il me fait flipper Là contre le Real Ses prises de balles Sa capacité de finition Entrée de zone Dans la zone Il est hyper complet Mais Il me fait surtout peur Parce que City Permet d'être dominateur Et lui dans cette domination Peut faire mal Il me ferait pas spécialement peur Si j'étais dans une équipe De ton niveau Qui ne va pas te dominer Une équipe Voilà Une équipe Tu le mets au PSG Je vais pas me dire Foden C'est lui que je crains De malade Et pareil pour toutes Les autres équipes C'est City Qui me fait vraiment peur Avant tout Là où quand tu prends Bellingham T'as un Real Qui dans la difficulté Contre le Barça Doublé Des matchs où T'es dans la difficulté Il prend le ballon Contre Naples Il fait le terrain Des matchs où Tu n'as pas City est supérieur A tout le monde Quand ils jouent Arsenal Arsenal recule Machin Même s'ils font pas La meilleure saison Statistiquement Il y a une véritable rivalité Ils sont pas premiers En première ligue Il y a une différence De statut Dans une équipe Il y a une différence De manière de construire Ton équipe Et bien sûr que Foden Est dans une forme La meilleure forme De sa carrière Aujourd'hui Mais Foden n'est pas Le joueur Pour qui tu vas Tout faire autour Bien sûr que Quand tu l'as Que t'es pas T'as pas le meilleur De Bruyne T'as pas le Mais quand t'as Le meilleur des autres Jusqu'à maintenant Par exemple Je prends l'exemple Avec l'Angleterre Peut-être qu'il me fera Terre et qu'il va Devenir un joueur Meilleur que les autres Mais ça Ça va demander Une régularité Parce que De ses 20 ans A ses 23 ans Et quand tu prends Bellingham Qui est sur un Sans faute Il arrive avec un statut Où aujourd'hui Il est mis dans une case Des Mbappé Haaland Il se positionne Dans le top 3 Ballon d'or Là où à Foden Tu te dis Il peut être top 10 Moi je vois pas Foden Passer devant Rodri A City En termes de position Au ballon d'or Etc Maintenant voilà Le problème de certains C'est vraiment Qu'ils imaginent Que je dénigre Ou que j'oublie Le joueur qu'il est Ou que je ne vois pas Sa saison Et ses stats On a tous la télé les gars On regarde le foot Quotidiennement les gars Et pas que depuis aujourd'hui Mais pour moi Foden Pour le mettre Au niveau Et au statut D'un Bellingham Lui qui est anglais On verra Si c'est lui Qui sera indéboulonnable Avec l'Angleterre Foden Aujourd'hui Est titulaire De plus en plus Important Mais Foden A déjà été aussi Un joueur Qui Quand il ne jouait pas Tu disais pas Mais les gars Mais c'est fou ou quoi De pas mettre Foden Vous voyez ce que je veux dire Bref globalement Voilà Moi on m'a imposé Ce débat Bellingham Et Foden En me disant Si Foden était au réel Il aurait plus de lumière Voir autant de lumière Qu'un Bellingham Moi je vous dis juste Que Bellingham Pour le moment S'instaure comme un joueur Que tu ne peux pas imaginer Une seconde remplaçant Depuis qu'il a explosé en pro Là où Foden Voilà Là il fait une saison de ouf Voilà Mais attention à la pensée Du moment De ne pas se dire Vu que là Il a fait ça Il a fait un triplé Donc on se dit Voilà sur le moment Purée Tout comme quand Rodrigo Fait des choses On dit ça y est Il doit sauter Vinicius Ou Vinicius doit partir Quand Vinicius était blessé Les gens oublient On se donne rendez-vous Dans 3 mois Bellingham Mbappé Rodri Seront devant A mes yeux Foden au Ballon d'Or Si Foden se rapproche Du top 5 Ce serait une très très grosse Saison de Foden Mais Foden n'est pas Le porteur numéro 1 D'une équipe Jusqu'à preuve du contraire Ça ne décrédibilise pas Le talent du joueur Il faut juste savoir le mettre C'est comme un Rodrigo Rodrigo au Real Des fois il est hyper costaud Si tu mets Rodrigo à gauche Il aura des stats Il va faire des choses Mais je ne vais pas dire Rodrigo ça y est Meilleur que Mbappé Meilleur que Vini Mais doucement Voilà c'est tout ce que je veux dire Doucement Alors il y a des questions sur Mbappé Mais je ne vais pas vous saouler On va changer un peu les sujets Parce que je vois qu'il y en a Qui se plaignent Que les sujets sont redondants Ils sont redondants partout les amis RMC L'équipe Machin C'est comme ça Mais bon on ne va pas en parler aujourd'hui Gundogan je trouve qu'on n'en parle pas assez Trouves-tu que c'est un top 10 mondial ? Bah si le Barça Prend la Ligue des Champions Que l'Allemagne va loin A l'Euro Etant donné que le Barça Ça peut être quand même compliqué le championnat Faudra voir Mais bien sûr que si Gundogan Prend la Ligue des Champions Fait un Euro de ouf Dis peut-être qu'on peut le positionner Mais pour l'instant pas encore à mes yeux Même s'il fait une très grosse saison avec le Barça Penses-tu que Bellingham sera le facteur X contre City ? J'ai une immense attente en fait Parce qu'un match comme ça tu peux pas le prévoir Surtout que tu sais que City vont te pousser collectivement à reculer Intensité plus football Moi c'est ça qui me fait peur contre eux en fait C'est que le Real Avec tout ce qu'ils ont Ça reste une équipe quand même Qui a un foot Basé sur Dans les très gros matchs Contre les grosses équipes comme ça Ils sont pas Ils imposent pas Ils sont plus dans La riposte Du contre De bien défendre Mais face à City Soit tu fais le match parfait Tu défends parfaitement Et t'as le contre parfait Mais je les vois pas faire reculer City Les dominer Et donc Tes points forts Peuvent être éteints Dans certains matchs Où t'as pas le ballon Bellingham va faire quoi ? Il va prendre le ballon Mais je suis en attente Parce que Bellingham sait aussi Exploiter les petits temps forts de ton équipe Tout comme Vinicius T'as vraiment cette équipe Qui peut contrer et tout Mais ils font peur Je veux pas vous mentir Ils font peur Alors là t'es au Bernabeu Ils me font un peu moins peur Que retour Mais ça fait peur quand même Vinicius à droite Pour laisser Rodrigo à gauche C'est possible ? Bah tout est possible Maintenant Est-ce que Vinicius à droite Serait Vraiment bénéfique Régulièrement Parce que Vinicius C'est le régulier Qui fait que aussi Parce qu'on sait que pour l'instant Rodrigo peut Être à gauche Quand il est à gauche Il nous a montré des trucs de fou Mais si c'est pour Quel est le meilleur ratio équilibre ? Ratio bénéfice Bénéfice risque Enfin tu m'as compris Est-ce que tu penses pas Que Alvarez Serait plus bénéfique à Citi A l'heure actuelle Plutôt que Allende ? Alors Moi j'ai Dans ma tête Il y a un truc qui vient là Je sais pas si ça va se faire ou pas Mais j'ai vraiment l'impression Que A moins En fait c'est compliqué Parce que Allende l'année dernière Il te fait une saison de psychopathe Et il contribue largement A ce qui se passe Mais c'est vrai que Allende S'il ne marque pas Je le vois pas énormément Et Citi c'est une équipe Qui aime impliquer tout le monde Dans son foot Ils ont Révolutionné temporairement Leur manière de faire Mais Allende Moi je le vois au futur au Barça Les gars Je le vois au futur au Barça Et Alvarez Il a plus La philosophie que Pep voudrait Qu'un Allende à mes yeux Allende il s'imposait par sa capacité à planter Mais s'il ne fait plus Qui est son point fort Ou du moins il le fait moins Et c'est pour ça qu'il faut attendre Je suis pas là à vous dire ça y est Mais il faut attendre Cette régularité Cette année L'année prochaine Si c'est moyen plus moyen Il y a possibilité de s'en débarrasser Mais se débarrasser d'Alvarez Pour le Barça Pour le Pour City Ce serait un gros gros risque Vraiment parce qu'à Allende Je le vois pas finir à City Alors qu'à Alvarez Il peut devenir un Bon C'est pas exactement le style Mais un Le agüero d'un City Vraiment qui convient au jeu Au foot Avec plein de cordes à son arc Pourquoi Foden ne fait pas partie De tes favoris pour le Ballon d'Or Bah parce que pour moi Devant T'as des Mbappé Tu peux mettre une liste de joueurs Qui va avoir beaucoup plus de votes A moins que Foden devient Par ce qu'il montre actuellement Ça y est un joueur Un autre monstre Le foot C'est pas Non plus que Être Alors ça va être marrant Ce que je vais dire Mais le foot C'est pas que être Performant Des fois C'est être performant Pour le Ballon d'Or en tout cas Être le numéro 1 De ton équipe Parce que si t'es pas numéro 1 De ton équipe Tu seras jamais numéro 1 mondial Et pour moi Foden n'est pas numéro 1 De son équipe Quand De Bruyne est à son niveau C'est De Bruyne Ensuite t'as Audrey Et Foden On a jamais dit En tout cas Hormis ses performances actuelles Qu'il était top 2 Ou top 3 A City Il y avait plein de joueurs Qui passent avant T'avais Bernardo T'avais Donc là Il y a une fulgurance Cette année De ce qu'il fait C'est la régularité Et le fait de porter l'équipe D'en devenir un pilier D'en devenir un leader Ensuite avec ton équipe nationale Etc Mais faudra passer devant Kane Faudra passer devant Bellingham Et c'est pas encore le cas Ce n'est pas parce qu'il va mettre Et encore Les stats sont presque similaires Mais Bellingham Il a beaucoup de matchs en moins Il est là pour être Un milieu de terrain Qui compense le vide offensif Pas un numéro 9 Ou un faux 9 Le ballon passe par lui Dans le jeu C'est pas Le ballon Il n'est pas le dernier Il n'est pas le dernier aspect du jeu Donc Je ne peux pas le mettre comme ça D'un coup Vous savez je vois des bonnes performances Tout comme je n'ai pas mis Vinicius Les gars au ballon d'or encore Vous ne m'avez jamais entendu dire Vinicius cette année Ballon d'or ou pas ballon d'or Donc je ne peux pas mettre Fauden En favori pour le ballon d'or Là où un Vinicius Que j'ai vu porter le Real Madrid Être leader maintenant d'un Brésil Alors qu'il réussisse ou pas au Brésil Qu'il ait les stats ou pas C'est autre chose Mais il s'est imposé comme un leader C'est à dire que Si demain il prend Ligue des Champions Etc Les plus petites choses qu'il gagnerait avec le Brésil Il le gagnera en tant que leader Après on verra avec le retour de Neymar Comment ça se passerait Mais un Vinicius au Real Qui a fait des fins de saison Où il marque en finale Où il fait des choses et tout Je ne l'ai jamais encore mis Top 1 ballon d'or Parce que ça demande du temps Parce que tu dois être Le pilier de tes équipes Et Foden s'instaure avec le temps Et on verra avec les années Ce qu'il va devenir Mais c'est un joueur Pour moi qui part d'un peu plus loin Que les autres Pour être annoncé ballon d'or Sur une fin de saison Et pour preuve Vous n'entendrez aucun journaliste Jusqu'à maintenant en tout cas Après peut-être avec cette performance On ne sait pas Le mec il fait une fin de saison En Ligue des Champions Où il porte City Après il devient le joueur Qu'on n'imaginait pas A l'Euro et tout Il devient meilleur que tout le monde Oui mais là c'est une grosse théorie Donc aucun journaliste Aucun parmi vous Jusqu'à là il y a à peine une semaine N'était là à dire Foden ballon d'or C'est pour ça que je dis aux gens doucement Et là il y a des gens Quand ils entendent ça Ils disent Ils décrédibilisent Foden Ils veulent le nuire Ça c'est vous qui interprétez les choses Moi écoutez bien mes propos Et vous comprendrez Voilà les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu La Ligue des Champions arrive à grand pas Les gars J-4 si je ne me trompe pas Comme je vous l'avais écrit Sur mes réseaux Bientôt là sur la chaîne Il va y avoir de plus en plus d'invités N'hésitez pas dans les commentaires A me mettre le team d'invités Que vous voudrez Pour qu'on puisse discuter Débattre Et conceptualiser L'octogone du football Prenez tout soin de vous les amis Et la paix sur vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada